En 2012, Jean Dujardin remportait l'Oscar du meilleur acteur pour son rôle dans le film The Artist de Michel Hazanavicius. Cette récompense a permis à l'acteur de jouer dans des succès planétaires, comme Le loup de Wall Street ou encore Monument Men. Dans ce long-métrage, le comédien partage, l'affiche avec son ami, George Clooney. Invité de l'émission 7 à 8, diffusée sur TF1 ce dimanche 12 mars. La vedette d'OSS-117 a évoqué sa relation avec la star hollywoodienne. Les deux hommes sont amis depuis 2011. Selon Jean Dujardin, George Clooney est presque plus européen qu'américain, car, il vit en Italie et maintenant un peu en France. L'époux de Nathalie Péchala a complimenté, George. S'intéresse, il est curieux des gens. C'est une belle âme. C'est un mec sympathique vraiment. Ensemble, les deux comédiens partagent un sens de l'humour exacerbé. Il essaye un peu en français, j'essaye un peu en anglais. On trouve une langue commune qui s'appelle, la déconne, a plaisanté le quinquagénaire. Jean Dujardin, qui sont les femmes de sa vie ? Interrogé sur sa carrière à l'international, Jean Dujardin a estimé que c'est un souvenir frime. On le fait pour pouvoir le dire. Pour dire, j'étais à Brooklyn. C'est de la frime. Point. Je ne l'ai absolument pas associé, à ma carrière d'acteur, a-t-il assuré ? Le papa de Jeanne a certifié que ses « meilleurs rôles » sont incontestablement en France. Le comédien s'est alors souvenu que sur le tournage de Monument Men, George Clooney, lui disait, « C'est un peu timide. Mon jeu n'est pas timide. Point. Je joue comme je le sens, peut-être comme un français. Je ne jouais pas comme un américain. Il fallait que je pousse un peu l'intention, » a reconnu l'acteur. Article écrit en collaboration avec 6 médias crédit photo. 7 à 8. TF1 7 à 10 Sous-titrage ST' 501